Musique Alors dans notre cours, l'essentiel de la surface autour des massifs est prévu en décor minéral. Et pour ce décor minéral, on va utiliser un gravier fin qu'on appelle la clapicette. La clapicette, c'est un calcaire qui est broyé et qui est un calcaire plutôt tendre et on l'utilise beaucoup dans le sud pour faire des chemins, des allées, voire même et surtout, j'allais dire, des terrains de pétanque. Pour avoir un sol régulier et stable qui ne soit pas raviné, en particulier en temps d'orage, la clapicette, comme n'importe quel autre gravier, doit être stabilisée, elle doit être maintenue. Et pour ça, il y a une solution, ce sont les plaques stabilisatrices. La plaque stabilisatrice Interplac est effectivement la solution idéale pour stabiliser le gravier. Elle est fabriquée en France par Interplast et elle est en polypropylène 100% recyclable. La structure hexagonale en nid d'abeille offre un maximum de résistance. Et sous la plaque est collé un géotextile de 60 grammes par mètre carré qui, en particulier, va empêcher le développement des mauvaises herbes. Les plaques doivent être posées sur un seul plan, bien évidemment. Enfin, il peut même avoir une certaine pente, mais il faut qu'il soit régulier. Et pour ça, le plus simple, c'est quand même de faire un lit de sable. Je régularise la surface à la règle. Et la plaque est simplement posée sur la surface qui a été préparée. Les plaques sont posées côte à côte, mais elles sont surtout équipées d'un système d'assemblage qui permet de faire un ensemble complet. Les plaques s'assemblent, on l'a vu ici, avec ce tenon carré. Et là, dans l'autre sens, on a aussi un assemblage, mais qui est avec des tenons qui sont des tenons ronds. Voilà, comme ça, les plaques constituent un ensemble complet, totalement homogène. Et je règle au fur et à mesure le terrain pour poser petit à petit les plaques. Voilà, les plaques emboîtées, les unes dans les autres. Ensuite, je remplis les alvéoles, je recouvre les plaques avec mon gravier à la pelle et au râteau. Le remplissage des plaques stabilisatrices est à la fois simple et rapide. Alors, j'utilise un râteau parce que la hauteur des dents va me permettre d'avoir une hauteur régulière de gravier. Donc, il suffit de tirer. Et les alvéoles des plaques se remplissent. Et pour régulariser la surface, je peux utiliser un balai à poils très très raide. Donc, vous voyez, ça permet d'avoir une surface plus régulière. Mais ça, c'est assez particulier à la clapicette que j'ai utilisée. Alors, classiquement, on utilise des plaques stabilisatrices avec des graviers de diamètre, enfin, ce qu'on appelle diamètre 5, 15 ou 6, 18. Moi, j'ai utilisé donc de la clapicette, ce qui est un cas un peu particulier. Et dans ce cas-là, comme il y a des graines plus fins, je vais passer un coup de rouleau à gazon par-dessus pour stabiliser la surface et surtout pour la régulariser. En bordure de la surface, les plaques, évidemment, ne conviennent pas, donc il va falloir les couper. Alors, pour ça, il y a deux solutions assez simples. Soit la scie circulaire, soit la meuleuse, la petite meuleuse équipée d'un disque, alors que c'est un disque au carbure, qu'on utilise en général en maçonnerie, et ça va très très bien. Voilà. Alors, la cour est pratiquement recouverte, sauf une partie centrale que vous voyez, tout simplement parce que bientôt, on va installer dans cette partie centrale une fontaine. Alors, je voudrais ajouter quelques précisions techniques sur ces plaques stabilisatrices. D'une part, elles laissent passer l'eau de pluie, bien évidemment, et en plus, elles résistent au gel. D'autre part, elles ont une très forte résistance, c'est-à-dire qu'elles permettent la circulation de véhicules, puisqu'une fois garnies de gravier, elles ont une résistance jusqu'à 650 tonnes par mètre carré. Et enfin, ces plaques peuvent être posées en pente, avec une pente de 10% dans une zone circulable en voiture, et avec une pente de 15% pour une zone circulable à pied. Sous-titrage Société Radio-Canada